Le masculin sacré pour la période du 11 au 17 janvier 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée au masculin sacré, la vidéo du féminin sacré vient d'être mise en ligne. Je vais donc laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir pour notre masculin sacré. Les deux parties de parcours d'emblée se dessinent, première, seconde partie de parcours. Donc nous allons voir un petit peu en direct ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir du 11 au 17 janvier 2021 pour notre masculin sacré, sachant que la nouvelle lune aura donc lieu le 13 janvier. Bien, d'ores et déjà, mettez-moi un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, vous recevrez les notifications en temps et en heure dans votre boîte mail. Partagez la vidéo, c'est sympa aussi. Vous avez juste en dessous dans le descriptif le lien pour me contacter si vous éprouvez le besoin d'une consultation privée. Vous avez aussi un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Je laisse aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre avec le masculin sacré. La source m'a demandé de vous tirer, avant de débuter la consultation, avant de débuter la guidance générale, de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Il y en aurait une pour conclure. Cette guidance générale, je vais la découvrir en même temps que vous sur 55 cartes. Ça tombe sur l'archange Raphaël. Oh, oh, l'archange de la guérison. Bien. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Bien. Pour notre masculin sacré, vous mettez sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. Pour notre masculin sacré, c'est de bonne augure. Guérison avec l'aide de l'archange Raphaël. Bien. Donc, première partie de parcours, non. Pour la globalité, on me demande de vous parler quand même de la globalité du masculin sacré qui, cette semaine, semble être dans le besoin de se rééquilibrer dans l'amour. Bien. Le féminin sacré était dans l'amour, et dans l'amour était, oui, dans la vidéo qui précède, que je viens de mettre en ligne pour vous, mais est dans l'amour pour la semaine à venir également. Le masculin sacré également. Bien. Guérison, guérison. Bien. C'est une carte verte. Couleur de guérison, couleur du chakra du cœur. Bien. Oui. Pour la globalité, c'est un masculin sacré qui se rééquilibre dans l'amour, qui a besoin d'envisager son avenir avec son féminin sacré qui va penser construction. Bien. Alors, bien sûr, on ne peut pas s'attendre à la même chose en première et en seconde partie de parcours, suivant l'endroit où vous en êtes sur le parcours. Donc, nous allons voir les choses de façon un peu plus détaillée. Bien. Masculin sacré en première partie de parcours, âme-sœur sacrée en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes runner. C'est un masculin sacré qui s'intériorise, qui sent que tout part en vrille, tout lui échappe. Il s'intériorise, il se replie sur lui-même, il est mal dans sa peau. Nous ne serions pas étonnés que bon nombre de masculins sacrés en première partie de parcours, âme-sœur sacrée comme flamme jumelle, pour la semaine à venir, non seulement s'isole, mais largue les amarres. Il y a une idée de lâcher ce qui ne fonctionne pas, alors peut-être pour y revenir ensuite avec l'énergie tierce, avec que sais-je, en triangulaire. Mais il y a une idée de larguer les amarres, de lâcher ce qui ne fonctionne pas, d'envoyer tout bouler, de retrouver sa force en arrêtant de se manquer de respect, en arrêtant d'accepter l'inacceptable avec une personne qui ne lui convient pas. Masculin sacré, première partie de parcours, bien. Il y a aussi une idée de retrouver de la force, parce que justement, le masculin sacré en première partie de parcours s'isolera. Donc besoin d'isolement, besoin de recul, besoin de recul pour sentir qu'il ou elle fait son choix. Donc besoin, sans aucune agressivité, tout envoyer bouler, préférer peut-être partir ou demander à l'énergie tierce, entre guillemets, de quitter le lieu pour qu'il ou elle se retrouve seul. Mais le besoin pour le masculin sacré, en première partie de parcours, de prendre du recul pour faire son choix et digérer, en quelque sorte, c'est ce qu'on m'envoie, digérer les ressentis qu'il a et le sentiment d'amour inconditionnel envers son féminin sacré, pour faire le choix ensuite de pouvoir ne blesser plus personne, ou ne plus blesser personne. Bien, c'est un masculin sacré qui prend conscience, il y a de grosses prises de conscience pour la semaine à venir, mais beaucoup d'intériorisation, beaucoup de souffrance à libérer, dans l'isolement, dans la perte de repères et dans le besoin de se retrouver seul pour prendre des décisions. Bien, je ne vous ai pas tiré de carte de l'oracle des amoureux, même raison que pour le féminin sacré, la source m'a demandé de ne pas vous en tirer. Vous aurez donc une carte du petit oracle des anges pour conclure la guidance générale à la fin de la seconde partie de parcours. Bien, masculin sacré en seconde partie de parcours, semaine un petit peu plus soft, oui, peut-être. Donc, seconde partie de parcours masculin sacré, âme soeur sacrée en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une de ces deux passerelles, ou allant vers la fusion. masculin sacré lorsque vous êtes en après-travail, enfin, lorsque vous finalisez de travailler votre blessure principale, donc de rejet, vous êtes ex-runner, lorsque vous êtes réveillé et que vous ressentez dans votre entièreté et que vous allez vers la complétude avec votre féminin sacré, vous êtes porteur de réunion. C'est pour les flammes jumelles, bien évidemment. Pour les âmes soeurs sacrées, eh bien, vous êtes masculin sacré à vous engager définitivement dans la protection. Bien, que vous soyez l'homme ou la femme, prenez vraiment l'acceptation qui vous convient. Il est important de savoir quelle polarité vous êtes. Je n'ai de cesse de le répéter en consultation privée, bien évidemment, à mes consultants et de prendre toujours énormément de plaisir à expliquer où vous en êtes exactement et quelle polarité vous anime. C'est fondamental à savoir. Bien, masculin sacré en deuxième, en seconde partie de parcours. Donc, je vais laisser aller mes ressentis et vous êtes dans l'amour inconditionnel pour la semaine à venir et le besoin, quel que soit l'endroit où vous en êtes. Donc, en seconde partie de parcours, le besoin de sentir que vous construisez avec votre féminin sacré. Alors, pour les masculins sacrés qui avaient encore une énergie tierce, c'est la semaine où vous allez prendre conscience que vous sortez tout, que vous videz les abcès sans aucune agressivité. mais c'est un besoin pour vous et un besoin libérateur que de pouvoir avoir l'opportunité d'arrêter ce qui ne fonctionne pas pour ne plus avoir cette peur en seconde partie de parcours. Je répète, de vous retrouver seul, vous réaliser à plein ce que signifie préférer être seul que mal accompagné. Mais vous savez que vous n'allez pas être seul puisque vous allez vers votre féminin sacré. Bien, c'était la parenthèse, bien évidemment, mais importante, bien sûr, à préciser. Vous vous libérez, quoi. Autrement dit. Bien, pour les masculins sacrés qui vivaient avec votre féminin sacré après travail, des blessures originelles, bien sûr, je rappelle que pour les âmes sœurs sacrées, on travaille les mêmes blessures. Pour le masculin sacré, c'est le rejet. Il y a cette idée pour la semaine à venir, alors que vous habitez avec votre féminin sacré, d'amour inconditionnel, oui, et de besoin encore et encore et encore d'avancer, d'évoluer vers la meilleure version de vous-même à deux. Oui, certes, mais vous seul. Et pour la semaine à venir, je dirais que ça va être une semaine d'introspection. Vous allez chercher votre force pour, en protection dans le couple sacré que vous formez à votre autre féminin sacré et en évolution, vous ressentez le besoin impérieux de prendre du recul, de vous isoler, alors peut-être en allant faire une balade ou une longue marche ou aller au bord de la mer pour ceux qui en ont la possibilité ou aller dans la nature ou aller faire une balade en montagne pour ceux qui en ont la possibilité également. Il y a vraiment cette idée pour la semaine à venir d'un masculin sacré qui s'isole pour pouvoir retrouver sa force et tout son potentiel, me dit-on. En démêlant, c'est exactement ça. Pour aller vers l'amour et l'amour inconditionnel, pour aller vers la construction, alors en famille recomposée ou en famille tout court avec les enfants autour, les familles autour, des deux côtés, famille masculin, famille féminin, il y a vraiment cette idée d'arrondir les angles, d'aller puiser votre force parce que l'amour inconditionnel, d'aller puiser votre force pour pouvoir entrer en protection. C'est juste énorme à ressentir cette idée de positivité et de positivité libératrice. J'ai presque envie de dire, oui, c'est ça. Ça n'est pas un isolement en seconde partie de parcours masculin sacré. Ça n'est pas un isolement de culpabilité. C'est un isolement de libération. C'est libérateur. C'est libérateur. Ça vous fait du bien. Vous avancez dans l'amour, la lumière, le besoin de parler à votre féminin avec la force qui vous anime, dans la certitude. Il y a le bon sens, mais il n'y a pas que le bon sens. la certitude, le besoin de montrer à votre féminin sacré où vous en êtes exactement et la façon dont vous avez avancé et dont vous percevez l'avenir à deux avec votre féminin sacré. Bien. Oui, je pense qu'on a fait le tour des ressentis que j'avais pour le masculin sacré. Ça va lui arriver d'un claquement de doigts. Ça arrive d'un coup. Il y a cette idée de sentir que vous avez l'exigence en quelque sorte, en seconde partie de parcours, l'exigence de dire les choses exactes à votre féminin sacré. Plus du tout envie, ni même le goût de la blesser, et de là où le blesser, le besoin d'aller au plus direct pour débloquer une situation qui pouvait encore être bloquée, que ce soit parce que vous ne vivez pas encore ensemble et que vous avez encore des choses à dire et que vous avez bloqué la situation à maintes reprises antérieurement tout au long, tout au fil des mois et des années surtout qui ont précédé, ou que ce soit parce que vous vivez ensemble et que vous ne vous sentez pas assez dans votre puissance pour montrer à votre féminin sacré et que vous prenez les rênes de votre relation ou que vous êtes stable et que vous avez des idées novatrices. Les deux, pour la seconde partie de parcours, les deux vont dans le même sens. Vous avez vraiment besoin de libérer les choses après introspection et réflexion pour aller montrer à votre féminin sacré que vous allez vers la meilleure version de vous-même et dans la certitude et dans la construction. Bien, génial ! Je vous ai donc tiré une carte masculin sacré pour la globalité du masculin sacré pour la semaine à venir donc toujours du petit oracle des anges pour conclure cette guidance générale. Et bien voilà, ça tombe sur, je la découvre en même temps que vous, sur 55 cartes, ça tombe sur pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. C'est ça. Vous êtes dans le repli pour aller vers la pensée positive. C'est exactement ça. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est ce qui a ponctué en permanence l'amour. Toute cette capsule pour le masculin sacré. C'est juste, waouh ! Je voudrais que vous la voyiez bien. Voilà. Je voulais que ce soit, j'ai réalisé qu'elle n'était pas tout à fait claire. Voilà. Vous mettez sur pause si vous souhaitez lire la carte par vous-même. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle semaine d'amour inconditionnel à toutes et à tous, aussi bien féminin que masculin sacré parce que c'est l'amour qui va prédominer pour la semaine à venir comme la source nous l'envoie. Très, très belle semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse.